Salut tout le monde et bienvenue dans notre revue. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 29 de Golden. Alors pour les nouveaux, moi c'est Anta. Et moi c'est Sylvia. Aujourd'hui on est gonflé à bloc pour te parler de ce dernier épisode de la série Golden. Donc n'hésite pas aussi à rester jusqu'à la fin pour notre rubrique Viewer's Voice dans laquelle on lira tes commentaires que tu nous as laissés par rapport à la dernière vidéo. L'épisode commence par un Jams plus heureux que ce qu'on a eu jusqu'ici. Un Jams qui ne reste plus dans sa petite chambre de quartier. Un Jams qui sort et qui s'intègre vraiment dans ce quartier. Sa nouvelle vie et sa nouvelle routine est complètement changée par l'arrivée de ce petit Moustapha qu'il encourage pendant le match de foot dans le quartier. Exactement. Cela renvoie à l'image d'un père et de son fils. Moustapha est clairement une source de bonheur pour Jams. C'est un jeune pétillant, il est plein de vie, il a ce caractère joyeux. Malgré tout ce qui lui est arrivé dans la vie, il reste quand même positif. C'est ça qui se dégage de lui. On avait besoin aussi de ce rapport entre Jams et Moustapha pour que Jams puisse se rendre compte que malgré tout ce qui lui arrive, il y a toujours pire dans la vie. Pour moi Moustapha il sert un peu à ça. Parce que les deux personnages sont eux opposés. Jams lui a grandi dans la richesse, alors que Moustapha lui a carrément grandi dans la pauvreté. En plus il ne connaît pas ses parents. Donc il fallait ça à Jams pour que justement il puisse se relever. Je pense que Moustapha sera vraiment une source de motivation pour Jams. C'est pas pour rien non plus que ce personnage Moustapha a porté de l'orange, la couleur orange quand on le voit pour la première fois. Si on prend la définition de l'orange, on voit que c'est une couleur qui symbolise la joie, la créativité, l'ambition, l'énergie, la communication, la sécurité, l'imagination, l'optimisme, le dynamisme. Le orange est la couleur tonifiante et piquante qui insuffle une dose de bonne humeur. Donc Moustapha est clairement une source de bonne humeur pour Jams. Moustapha redonne clairement de la joie de vivre à Jams. Beaucoup d'entre vous connaissaient déjà ce petit acteur dans une autre série. Mais moi je viens de le découvrir. Donc Antha tu le connaissais dans une série. Oui effectivement il a joué dans un mini sketch qui s'appelait Klando et vraiment il était juste excellent mais vraiment ce petit il jouait tellement bien. Voilà on s'est attaché à lui c'est pour ça que ça m'a vraiment émue quand je l'ai vu justement dans cette série. Il a tellement grandi, il a mué, il a plus du tout la même voix ça m'a choqué. Mais il est excellent ce petit. Grave, ça m'a tué quand ils étaient en train de parler avec Jams. C'est genre Jams il dit Moustapha et lui dit what's up again. Je t'ai mort. Du coup ça sera vraiment difficile pour Jams de se séparer de Moustapha. Parce qu'il s'est déjà attaché à lui. On voit très bien que même quand il se blesse en jouant au foot, Jams n'hésite pas à intervenir tout de suite tel un père qui protège son fils. Il faut dire que Moustapha n'est pas là par hasard. Il est là pour deux raisons. Premièrement pour donner une bonne leçon de vie à Jams. Et deuxièmement pour remplacer en quelque sorte le fils que Jams a perdu par la fausse couche. Exactement. Et cette relation sera assez complémentaire parce que Jams va certainement l'aider à devenir un grand footballeur et à pouvoir réaliser ses rêves. Alors dans cette scène entre Khalil et Oummi, on voit que Khalil est totalement passé au côté obscur. Il est habillé en noir. Il est totalement bouleversé par le changement de situation qui lui arrive. Il était dans le coma. Il se réveille. Il découvre qu'il n'a plus la possibilité de chanter. Il a complètement perdu sa voix. Son rêve s'écroule totalement car il ne pourra plus jamais peut-être vivre de sa passion qui est la musique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cruel parce qu'au début avec cet accident, on pensait clairement que l'accident allait laisser des séquelles. Au début, on a cru qu'il allait peut-être souffrir d'amnésie, ne plus reconnaître sa mère, ne plus reconnaître Oummi, ni se rappeler du fait que c'est un artiste, un chanteur. Mais là, c'est encore pire parce qu'il est bien conscient de son état et il est bien conscient qu'il a perdu ce qu'il a de plus cher, donc sa voix. Le pauvre homme, vraiment. C'est clair. On voit qu'il en veut au monde entier. Il a la haine et il transmet justement cette haine envers Oummi. Il critique ouvertement sa passion qui est la cuisine. Il est rousse quand même. Après tout ce qu'elle a fait pour lui, elle est là tous les jours à lui lire des livres, tout ça. Oui, quand même, cette scène m'a fait trop rire, comme vous dérallez dans votre lâche-moi, dégage. Et les mots qu'il disait là. Les mots qu'il disait sur la cuisine, non mais attends. D'un côté, il a pas le temps en fait. Ouais, bon. J'avoue, ça rentre, ça sort quoi. Ouais, on se fatigue à cuisiner, des fois on met deux heures à préparer un plat. Et au final, on sait comment ça va se finir. Bah ouais. Elle m'a tuée. Non, elle m'a fait trop rire, cette scène elle m'a tuée. C'est clair. En ce qui est des hypothèses, donc par rapport à ce qui arrivera à Halil par la suite, on pense que Halil va quitter sa famille. Parce que quand on regarde son image, donc en bande-annonce, la phrase lit « Loin de Golden et de ma famille, proche de mon amour ». Donc, est-ce qu'il parle de son amour pour Oumy ou bien son amour pour la musique ? En tout cas, cette phrase nous révèle bel et bien qu'il va s'éloigner de sa famille. Donc, c'est un vrai dilemme. Et la phrase de Oumy, c'est « Entre deux amours consumés par Golden ». Cela signifie que ça va être dur pour Oumy de se partager entre son père et Halil. Ce sera un choix très difficile entre l'amour qu'elle a pour son père et l'amour qu'elle a pour Halil. Mais on pense que finalement, elle finira par choisir Halil. Ce qui prouvera que leur amour va quand même triompher malgré les rivalités qui existent entre leurs parents. Et cela prouvera aussi que cette rose éternelle que nous voyons dans le générique... D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu notre vidéo sur l'analyse du générique, je te mets le lien tout de suite en haut. Je t'invite à vraiment aller le voir. C'est une analyse vraiment intéressante qui va te faire découvrir plein de choses sur la série. Des choses qui n'ont même pas encore joué, je peux dire. Donc, allez voir l'analyse. Vraiment, allez-y. Et dans ce générique, justement, on voit une rose éternelle que nous avons déjà décrite dans l'analyse. Et cette rose éternelle pourrait donc bel et bien signifier l'amour éternel entre Halil et Oumy. Et notre deuxième hypothèse, c'est qu'en fait, le père d'Oumy a trouvé l'amour avec la secrétaire, le sosie de sa mère. Et donc, il ne sera plus seul. Il n'y aura plus de raison, en fait, pour Oumy de rester avec son père. Voilà, il faut qu'elle fasse sa vie. C'est ça. Dis-nous ce que tu en penses de cette hypothèse. Est-ce que tu penses que Halil et Oumy vont s'envoler loin de tout ça, loin de la famille Golden ? Mets-nous ça dans les commentaires. On enchaîne ensuite avec la chaîne du restaurant, donc entre Aïcha, Jams et Moustapha. Est-ce qu'une histoire d'amour va naître entre Aïcha et Jams ? En tout cas, sa phrase de présentation à elle n'évoque que du travail. Donc, on n'a aucun indice sur ça. D'un côté, j'aimerais vraiment qu'ils restent amis, qu'il ne se passe rien. Pour montrer qu'il n'y a pas toujours besoin qu'il y ait une histoire d'amour entre deux personnes qui travaillent ensemble. Mais d'un autre côté, et dis-moi si tu penses pareil que nous, mais le couple Lena et Jams nous énerve vraiment. Oh non ! Je ne sais pas pourquoi ! On ne sait pas pourquoi, mais ce couple, non. Non, ça ne passe pas. Voilà. Ça ne passe pas. Lena et Jams, ça ne passe pas. Je pense que c'est fait exprès. Je pense aussi parce que ce couple mérite carrément. C'est carrément comme si on avait hâte de les voir se séparer. Ce n'est pas pour rien non plus peut-être qu'elle a fait une fausse couche. Comme ça, il n'y aura aucun lien entre Jams et elle et ils pourront se quitter plus facilement. Et puis même quand on observe bien, depuis le départ, leur couple ne va pas du tout. Jams, il est arrivé. Il avait déjà une maîtresse qui était d'amis. C'est un couple qui a été formé par la famille. C'est ça. Au final, c'est des cousins. Est-ce qu'ils s'aiment vraiment au fond ? Je ne pense pas. Voilà, c'est ça. Donc, pour ou contre une histoire d'amour entre Jams et Aïcha ? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Et ce que je voulais rajouter, Sylvia, c'est que cette scène entre Jamil, Aïcha et Moustapha est très révélatrice. Car elle lui dit d'elle-même qu'elle l'aime. Bon, d'accord. Bouknala, bouknala, bouknala. Elle lui dit bouknala comme une soeur, comme un père. Mais son fils, ok, d'accord, amour fraternel, etc. Mais voilà, nous, on pense que c'est carrément l'inverse. Je pense qu'elle est en train de tomber amoureuse de Jams. Peut-être même sans s'en rendre compte. Parce qu'elle est très, c'est une femme dévouée, qui ne pense qu'au travail, comme tu as dit. Mais je pense qu'elle est en train de tomber amoureuse sans faire exprès. Et d'ailleurs, on a remarqué aussi que la musique change au moment où elle dit bouknala. On passe en mode amour, voilà. Plutôt romantique. Romantique, etc. Donc, je pense qu'elle nous lance un petit message à ce moment-là. C'est comme s'ils avaient eu leur premier rendez-vous amoureux sans s'en rendre compte. Donc, c'est sûr qu'on dirait qu'il y a un amour qui est en train de naître. De naître. En tout cas, ça serait plus logique. Parce que Aïcha, elle est tout le temps là dans les moments difficiles. Alors que l'autre, Léna, voilà, là, elle a fait une fausse couche. Ça y est, elle en veut à Jams. Elle veut plus de lui. Alors que tu peux très bien avoir un autre enfant avec lui. Donc, pourquoi lui en vouloir autant, l'abandonner comme ça ? Personne ne l'aide en ce moment. Il est seul. Et d'ailleurs, ça me fait bizarre que sa famille ne parle pas de lui. Dans les scènes, on n'a vu aucun moment où sa mère disait, oui, retrouver Jams ou son père. On a l'impression qu'ils l'ont complètement abandonné. Exactement. Tu connais sûrement l'expression, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Cette phrase prend tout son sens dans la série Golden. Car non seulement elle est la grande dame qui a aidé son mari à construire cette fortune. Mais elle est aussi le pilier de la famille gay. Dans cet épisode, on voit que Maj redevient Majigan avec un grand M. Maj me fait penser à des femmes qui ont influencé de façon positive leur mari. Sans ABG, il n'y a pas de Maj. Sans Michel, il n'y a pas de Obama. Et sans Cookie, il n'y a pas de Lucius Lion. Parce que c'est clair que cette série nous fait penser à M. Fire. C'est ça. Il est clair qu'on peut comparer Maj à Cookie. Ce sont deux femmes fortes et féroces qui représentent le pouvoir et la détermination et qui font de leur famille une priorité. Elles veulent laisser un héritage qui a de l'impact. Ce sont des femmes qui veulent le succès de leur famille par tous les moyens. Exactement Sylvia. Et comme on l'a vu, Maj est capable de tout. Elle est capable de mettre en péril d'autres personnes au profit de sa famille. On dit souvent que pour comprendre le parcours d'un homme, il faut regarder la femme qui est à côté de lui. Maj est une femme qui a une grande influence sur son mari. Mais aussi en particulier sur James. Parce que quand on voit sa phrase dans la bande-annonce de la série, il dit Donc James veut redresser Golden en premier pour sa mère, ensuite pour la famille gay, pour toute la famille. Donc on voit l'influence que Maj a sur James. Analysons maintenant le style vestimentaire de Maj parce que ça reflète tout à fait sa personnalité. Analysons maintenant comment cette force et cette puissance se reflètent sur sa garde-robe. Le style de Maj est un style qui reflète une grande puissance. Ses foulards représentent clairement sa couronne qu'elle porte fièrement sur sa tête. Cette couronne, a.k.a. foulard, qu'elle dépose lorsqu'il en va de la vie de sa famille. Ses émotions se reflètent clairement sur sa garde-robe. Maj n'hésite pas à déposer les armes, à mettre sa fierté de côté, sa couronne sur le côté, pour se consacrer entièrement à la santé de Khalil. Alors, à propos de Bal, t'as dû le remarquer aussi. C'est un personnage qui est très très influençable. Pour une fois, il veut bien faire. On voit que maintenant, il n'est plus du tout dans la vengeance ou soif de pouvoir. Il est vraiment là pour aider l'entreprise. Mais malheureusement, il va encore se faire avoir par Daouda et Fadel cette fois-ci. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du coup de ce personnage Bal ? Que pensez-vous de lui ? Qu'est-ce que tu penses aussi de Daouda et de sa vengeance ? Il a parlé de venger sa mère et d'une certaine Tantifama. Qui est cette Tantifama ? Passons maintenant à la rubrique Viewer's Voice. On va lire les commentaires que tu nous as laissés par rapport à la vidéo précédente. On a le commentaire de Caro Ham. Elle dit, Fadel, je ne peux vraiment plus. Après tout ce que la famille gay a subi, il veut encore se venger. Mais pourquoi ? En plus, c'est de sa faute tout ce qui s'est passé. Beaucoup mettent ça à Jams, mais c'est lui qui a ramené les Anglais. Lena et Jams, je n'aime pas du tout ce couple. Ils sont cousins avec un émoji dégueulasse. Arrêtez. C'est ça, dans les pays musulmans, les cousins sont faits pour les cousines, comme on dit. Nous n'allons pas débattre sur ça, d'accord ? Ensuite, elle dit, oui, Daouda, il est trop gentil. C'était trop louche. ABG, je suis sûre, il n'est pas au courant par rapport à Daouda. Donc, merci, Caro Ham, pour ton commentaire. C'est vrai que le couple Lena et Jams, ça me jette. Ça me jette tellement. Et je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès, ils ont fait exprès. Ce n'est pas un hasard. On ne nous a pas mis en condition pour aimer ce couple. Non, non, ce couple, ça ne va pas du tout. Pourtant, l'actrice qui joue Lena, je l'aimais tellement dans la série C'est la vie. Mais là, comme tu dis, Antha, c'est vraiment fait exprès pour qu'on ne les supporte pas. On n'a qu'une hâte, c'est qu'ils se séparent. C'est qu'ils se séparent, exactement. Tout est fait exprès, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et comme tu as dit tout à l'heure, par rapport à la fausse couche, tout ça, c'est fait exprès. Pour que justement, les deux puissent se séparer. Et on a hâte qu'ils se séparent. Donc du coup, on a le commentaire de l'Islam Islam qui nous dit. Bah alors les filles, nouveau format ou quoi ? Vous préférez commenter en voix off maintenant ? Merci déjà pour ce commentaire. Mais en fait, ce qu'on préfère, c'est vraiment être là ensemble avec vous. Si tu vois qu'on a fait une voix off, c'est que cette semaine-là, soit on n'a pas pu se voir parce qu'on a des emplois du temps différents, soit on a eu un empêchement. Donc voilà. Quand tu verras une vidéo en voix off, ne sois pas surpris parce qu'on fera ça de temps en temps quand on a des empêchements. Mais ce qu'on préfère, c'est vraiment parler avec toi directement on camera. Bah oui, c'est mieux quand même. Ensuite, elle nous dit, très bonne analyse. Oui, la médisance est interdite dans notre religion, mais elle est malheureusement monnaie courante. Moustapha est comme une deuxième chance pour James par rapport au bébé qu'il a perdu. En plus, c'était aussi un garçon. Il en prend désormais soin. Je suis d'accord avec la grossesse de Lena, ça a été bâclé. Et c'est comme si la mort de London Lady avait servi à rien. Elle perd du tout son caractère héroïque. Dauda, depuis la première fois, j'ai senti qu'il était chelou ce mec. Oui, Alta, on attend ta vidéo avec Sylvia concernant les talibés de rue. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Voilà, elle arrive. C'est vraiment touchant et il faut vraiment que l'on trouve des solutions concrètes et durables pour éradiquer la misère dans laquelle ils sont. D'ici. Donc merci beaucoup, merci à toi, Islam, Islam, avec toujours tes commentaires qui sont super, pertinents, rien à dire, vraiment merci. Pour revenir à ce qu'elle disait, c'est exactement ça, Moustapha est comme un fils pour James, on l'a vu. Et il rajoute vraiment du dynamisme, du peps. Exactement, de la joie de vivre. Vraiment, on est contentes qu'il soit là. Lino Aizen dit que disons que Moustapha sera l'enfant que James a perdu et c'est exactement ça, comme on l'a dit dans cette vidéo. Justice pour tous nous dit, j'avais 60% de doutes sur Dauda. Donc Dauda est-il devenu l'ennemi numéro 1 de Golden ? Merci pour tous ces commentaires, n'hésite pas toi aussi à laisser ton commentaire tout en bas, là, tout de suite, maintenant, là, vas-y, écris. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications parce que c'est ça le plus important. Quand tu t'abonnes, tu actives ça direct, comme ça tu ne rateras aucune de nos vidéos. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo et si tu viens de découvrir cette chaîne, rattrape-toi, fais-toi plaisir, c'est gratuit. Like, abonne-toi, soutenez-nous, ça nous fait plaisir parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le divertissement positif et c'est l'Afrique qui gagne. Sous-titrage ST' 501